La question de l'immigration en France au XXe siècle est une question obligatoire en classe de première LES et elle peut être traitée, c'est au choix du professeur, en classe de première S. La société française entretient des rapports très complexes avec l'immigration qu'on va essayer d'expliquer en voyant rapidement les grandes phases de l'immigration en France depuis le début du XXe siècle, même s'il va falloir revenir un petit peu en arrière pour comprendre les choses. Alors, pourquoi ? Parce que la France est un pays d'immigration précoce. Comment cela se fait-il ? Quelle est la raison pour laquelle la France a besoin de travailleurs étrangers ? Eh bien, c'est essentiellement la faiblesse démographique de la France, qui est un pays qui fait déjà peu d'enfants. À la fin du XIXe siècle, un pays malthusien, comme on dit, qui fait qu'au moment où la France s'engage franchement dans la révolution industrielle, à la fin du XIXe siècle, elle manque de bras. Alors, on va faire appel à des populations étrangères pour venir travailler en France dans les secteurs industriels. Il faut bien insister sur le fait que cette immigration, elle est voulue par les pouvoirs publics. Du reste, ce sera formalisé par la création, après la Première Guerre mondiale, d'une société générale d'immigration. Et elle est organisée. C'est-à-dire que les travailleurs qui viennent en France ne sont pas libres de s'installer là où ils veulent. On les fait venir pour travailler dans des endroits spécifiques, dans les régions minières, industrielles, où on a besoin de main-d'œuvre. Alors, elle est favorisée, cette immigration, par l'adoption très précoce en France, en 1889, du droit du sol, qui permet donc à des enfants de travailleurs immigrés nés en France de devenir français. 1927 est une date à laquelle on procède à un grand nombre de naturalisations qui incorpore donc ces immigrés dans la nation française. Alors, qui sont ces immigrés ? Dans la première partie du siècle, avant, après la Première Guerre mondiale, ce sont des Européens. Ce sont des gens qui viennent d'au-delà des Pyrénées, d'au-delà des Alpes, des Espagnols, des Italiens, et, après la Première Guerre mondiale, des Polonais en grande quantité. Alors, on pourrait se dire, ce sont des peuples qui sont très proches de nous. Mais, en fait, il y a déjà, à cette époque-là, des difficultés d'intégration. Ces peuples paraissent complètement étrangers à la société française. Ils ne parlent pas la langue. Les Polonais sont encore très catholiques dans une France qui est déjà déchristianisée. Et souvent, notamment en période de difficultés économiques, ces immigrés ne sont pas les bienvenus. En 1893, se produit dans le sud de la France un drame. C'est la tuerie d'aigues mortes, où on s'en prend à des travailleurs italiens qui sont assassinés. Ces communautés qui s'installent en France sont partagées entre l'assimilation. Certains immigrés vont se marier, par exemple, avec des conjoints d'origine française, vont devenir français, et le repli sur soi. C'est-à-dire que, pour certains immigrés, le séjour en France est provisoire, et on préfère conserver ses habitudes. Donc, tout ça est assez compliqué. Alors, cette immigration européenne va être victime de la crise des années 30. Lorsqu'on n'a plus besoin des travailleurs, on les renvoie chez eux. Elle va être également victime de la politique du gouvernement de Vichy pendant la guerre, qui va notamment procéder à la révision d'un certain nombre de naturalisations qui avaient été accordées en 1927. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve un peu dans la même situation. C'est-à-dire, un besoin de main-d'oeuvre, la France est à reconstruire, les effets du baby-boom, évidemment, ne se font pas encore sentir, et on va à nouveau faire venir, de façon organisée, des populations. Pour ce fait, on crée l'Office National d'Immigration en 1945, dans le même esprit que la société de 1924. Et cet Office National d'Immigration va délivrer les fameuses cartes de séjour qui permettent aux travailleurs étrangers de résider en France pendant un certain temps. C'est donc l'aide à la reconstruction, pensée notamment à la nécessité de rebâtir le parc immobilier français dans le bâtiment, qui nécessite l'arrivée massive de travailleurs étrangers, mais qui viennent d'autres territoires que dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on va faire appel à des populations d'Europe du Sud, notamment des Portugais, mais aussi à des populations non-européennes, d'Afrique du Maghreb notamment, mais aussi, un petit peu plus tard, d'Afrique noire. Alors, l'intégration de ces travailleurs est difficile. C'est une immigration de travail. Souvent, ce sont des hommes seuls qui viennent travailler en France, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, pour ne pas dire scandaleuses, lorsque l'on ne peut les loger que dans des bidonvilles, dont la majeure partie du salaire retourne dans le pays d'origine, et qui vivent de façon extrêmement modeste, et qui, en plus, à partir des années 1960-1970, sont un peu assimilées à la déqualification du travail manuel. C'est l'époque où l'industrie paraît moins glorieuse qu'elle a pu l'être dans les années 30, même si l'activité industrielle est très importante, et le fait que les travailleurs immigrés soient très présents dans l'industrie contribue à déqualifier le travail industriel. Alors, quels sont les nouveaux enjeux de l'immigration depuis les années 1970, c'est-à-dire depuis la crise ? En 1974, après le premier choc pétrolier, le gouvernement français décide de mettre un terme à l'immigration de travail. En revanche, en 1975, on va généraliser ce qu'on appelle le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on va autoriser les travailleurs étrangers qui sont en France à faire venir leurs familles. Et c'est très important, parce que c'est le visage de l'immigration qui change complètement en France. Ce ne sont plus des hommes seuls, travailleurs, ce sont des familles entières qui s'installent dans le paysage français. Donc, le visage de l'immigration change à nouveau. Alors, en dépit du fait que l'immigration de travail est en principe stoppée, nous avons aujourd'hui une immigration qui se poursuit sous une double forme, ce qu'on appelle l'immigration choisie, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels nous avons toujours besoin de travailleurs immigrés, notamment certains secteurs qualifiés. On peut penser par exemple à la médecine hospitalière. Et puis, il y a le problème grave, dramatique même, de la clandestinité avec des gens qui essayent, en dépit du fait que nous avons fermé nos frontières, de venir quand même s'installer en France pour essayer d'y travailler. Alors, cette immigration qui se poursuit, elle se diversifie aussi. Les origines sont différentes. Beaucoup d'immigration en provenance d'Asie, par exemple, ou en provenance du Moyen-Orient, liées parfois d'ailleurs aux événements politiques qui s'y trouvent. Et puis, pensons également à l'immigration qui se déroule à l'intérieur de l'espace Schengen en Europe et qui autorise des travailleurs d'Europe de l'Est, par exemple, à venir travailler en France. Alors, aujourd'hui, l'immigration paraît un peu problématique. On a des formes d'intégration tout à fait spectaculaires au plus haut niveau de la vie politique française ou de la vie sportive, mais on a une forme d'exclusion qui est liée au fait que l'immigration est souvent assimilée à des problèmes, donc à la pression sur l'emploi, à la pression sur les prestations sociales, à la délinquance, au non-respect des règles républicaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces phénomènes de rejet de l'immigré ou de méfiance à son égard, ce phénomène est très ancien et qu'on le trouve dès le début de notre question, au début du XXe siècle. L'immigration est donc une composante très importante de la société française. On considère qu'à l'heure actuelle, la population française compte plus de 10% d'immigrés, auxquels il faudrait rajouter des gens qui sont d'origine étrangère, mais qui ont acquis la nationalité française et qui ne sont donc pas considérés comme immigrés, en tout cas s'ils sont nés en France. Alors, le problème de la France avec ses immigrés est lié à cet idéal d'assimilation que nous avons. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, ce qu'on voulait déjà à l'époque de l'immigration polonaise, et ce qu'on veut toujours aujourd'hui, c'est que les immigrés deviennent de bons français en quelque sorte. Et cette exigence d'assimilation explique sans doute une certaine forme de rejet que nous pouvons encore constater aujourd'hui dans la société française.